Ils sont 16 graffeurs, ils viennent d'Angleterre, d'Espagne, de Hollande et ils sont parmi les meilleurs en Europe. Ils ont un défi à relever, réaliser un graffiti en deux heures avec 10 bombes de peinture chacun, le thème imposé galactique. C'est quand même des gens qui ont tous 10 ans ou 15 ans de peinture derrière eux, sont tous des artistes professionnels et donc voilà, accepter le jugement sur son art c'est jamais évident. C'est pour ça qu'on fait appel un jury de renommée internationale, de graffeurs qui sont encore plus âgés, qui ont une expérience encore supérieure. Depuis sa création il y a 6 ans, cette compétition réservée d'ordinaire aux amateurs de graffiti attire un public de plus en plus intéressé par cet art urbain. Ça me surprend de voir des gens que d'habitude je vois sur internet, à la télé mais que je vois jamais en vrai, que j'ai jamais en face de moi, c'est cool de les voir ici. Je viens découvrir et ça a été suggéré à ma petite fille par sa maîtresse. Et alors ? Et alors on découvre avec admiration. À ce niveau là c'est de l'art quand même je pense. Je suis venu ici avec ma fille parce qu'en fait notre fils c'est un ancien graffeur, il cotoyait tout, voilà il fait ici régulièrement. C'est très émouvant, très émouvant et puis en plus c'est vraiment très joli à la fois. Les organisateurs ne comptent pas en rester là, ils travaillent déjà au projet Graffe Parc 2015. Objectif, sensibiliser les jeunes au graffiti par des messages de prévention et encadrer la pratique. Musique